La promotion du système éducatif, c'est parce que je sais qu'il n'y a que par là que nous pourrions donner des chances à nos jeunes d'être formés, d'acquérir des compétences, de pouvoir avoir des emplois, avoir des revenus, créer de la richesse et enrichir notre pays. Donc voilà pourquoi nous allons consacrer beaucoup de ressources et nous allons faire des réformes. Nous avons commencé les réformes. Déjà, nous nous sommes attaqués à la formation des maîtres. Jusqu'à présent, comme vous le savez, les maîtres du primaire, ils étaient formés à partir du BPC. Ils font le BPC, ils font deux années de formation dans les écoles normales et ils sont envoyés pour enseigner. Il se trouve qu'en vérité, un enfant de la classe de 3e aujourd'hui n'acquiert rien au Niger. Alors quand on le forme dans les conditions des écoles normales, où c'est le principe du passage automatique, où il n'y a aucune rigueur, il n'apprend rien davantage dans la formation au niveau des écoles normales. Et quand on le met sur le marché de l'éducation, il est totalement improductif, il est totalement inutile. Et nous avons des dizaines, des milliers d'enseignants qui n'ont aucune compétence pour enseigner. Et mon propos, mon objectif, ma politique, c'est de changer cela. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons décidé que nous ferions un concours pour ceux qui ont le baccalauréat. Nous prenons les meilleurs de ceux qui se présentent. Nous les formons pendant deux ans. Et au lieu qu'ils sortent pour être des contractuels, nous les intégrions directement à la fonction publique après les deux ans de formation. On a formé pendant une année la première promotion. On est en train de les former pour la seconde année, à la fin de l'année 2023. Quand ils vont sortir, ils seront des fonctionnaires, ils ne seront pas des contractuels. Nous les mettrons dans de bonnes conditions de travail. Et nous pensons qu'à partir de ce moment, les gens vont comprendre que désormais, ça peut être intéressant d'aller dans l'enseignement et de faire une carrière facile. Parce que la règle a été jusqu'à présent que quand on a des diplômes, quels qu'ils soient, on chôme d'abord, on essaie d'avoir des contrats. Mais si vous savez qu'après une formation, vous pouvez acquérir un travail et vous avez un salaire, vous avez une situation économique et sociale stable, nous sommes sûrs qu'il y aura beaucoup de vocations, il y aura beaucoup et des meilleurs qui vont vouloir aller là-bas. Pour le moment, je sais qu'ils sont sceptiques. Cette année, quand nous avons fait le test, nous n'avons pas eu assez de candidats. Parce qu'ils doutent, ils pensent que ce n'est pas vrai ce que nous disons. Ils peuvent venir avoir la formation, mais aller chômer comme c'est arrivé aux autres promotions par le passé. Mais ils verront que nous sommes déterminés et nous allons récruter ceux que nous allons former. À partir de ce moment-là, nous allons avoir beaucoup de gens qui vont vouloir avoir cette formation. Et nous pouvons avoir le loisir de choisir une comme un le meilleur. Et puis, nous sommes en train de changer le curricula, vraiment. Les curricula, on va les changer, on va les adapter sur la base de l'évaluation, du diagnostic que nous faisons de notre système de ses faiblesses. Ça aussi, nous sommes en train de mettre au point le texte. Nous allons l'adopter le 19 décembre. Le lundi après le 18 décembre, j'ai une grande réunion sur l'éducation où nous avons huit points à l'ordre du jour qui procèdent vraiment du diagnostic que nous faisons de l'école et des mesures concernant chacun des points que nous comptons prendre.